J'ai toujours adoré me faire la malle avec les mots. Tout petit déjà, je me poudre d'escampetais la tangente pour voyager sur le dos des voyelles sans qu'on me sonne. 250 millions de personnes parlent français à travers le monde et pourtant, elles ne parlent pas tout à fait la même langue. En Afrique, on va dire, en Afrique de l'Ouest, tu t'es amouré de quelqu'un. C'est-à-dire tomber amoureux. Ou tomber en amour au Québec. Être bleu en Belgique, daubé à Kinshasa. Dans la leçon de français, nul besoin de vous munir de votre dictionnaire et de vos crayons. Non, non, non. Car Pepito Matteo n'est pas un professeur comme les autres. Ce conteur talentueux vous embarque dans un incroyable voyage à travers les langues françaises. Il évoque ses souvenirs d'enfance et des récits de vie captivants tout en partageant son goût pour le langage, l'ambiguïté des mots et les malentendus. Les histoires, c'est un peu comme des clips sur la vie en raccourci. Mais en accéléré. Moi, quand j'étais gamin, je m'en inventais pour me faire des copains. Ma mère disait que c'était des mensonges. Mais j'ai toujours préféré l'imaginaire aux règles de ma grand-mère. La leçon de français est avant tout un témoignage sensible sur l'humanité et ses différences, sur les cultures et les a priori. Un récit poétique, à la fois drôle et émouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada